Salam alaikum, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube Comment faire pour se marier au plus vite ? J'ai souvent des personnes qui me contactent en me disant j'ai tout essayé, je ne sais pas trop, je me suis embourbée dans une relation longue ça n'a pas marché, j'ai failli me fiancer, ça n'a pas marché, ça vient de s'arrêter j'ai essayé plein de solutions, je perds du temps Comment faire pour se marier au plus vite ? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo avec des solutions concrètes et trois règles d'or pour se marier rapidement Restez avec moi Règle numéro 1, c'est la principale, c'est la plus importante Assumer son célibat Ne pas être complexé, ne pas en faire un tabou Ne pas en faire quelque chose de honteux C'est très important En fait, en général, quand on est célibataire On a l'impression que c'est de notre faute, que c'est à cause de nous On n'ose pas trop en parler à notre entourage Et on fait comme si tout va bien Et bien, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire Le célibat n'est pas une tare Le célibat, c'est un état, à un moment donné, on est célibataire dans la vie C'est quelque chose qui fait partie des étapes de la vie, tout simplement, avant de se marier Donc on profite de ce temps pour apprendre à se connaître, pour évoluer spirituellement, dans le travail, dans plein de choses On n'en fait pas un moment inerte, vide, où on est passif On n'en fait pas un problème, tout simplement Et d'ailleurs, quand les gens appellent à l'agence Abelny pour prendre des renseignements Et savoir comment fonctionne l'agence Souvent, les gens presque s'excusent d'être célibataires Ils nous appellent en disant « Je suis désolée, c'est la première fois que je fais ça » « Enfin voilà, je suis célibataire, je n'arrive pas à me marier » Comme si c'était quelque chose de honteux Quand on en fait quelque chose de honteux, l'image qu'on dégage du célibat, elle colle à ce qu'on pense de soi Et du coup, on trouve moins facilement, quand on a cette vision-là, puisqu'on pense qu'on est fautif On donne cette image de quelqu'un qui subit cet état-là en fait La règle numéro 2, si on veut se marier rapidement, ça peut paraître bête comme ça Mais c'est tout simplement le dire Dire qu'on est célibataire C'est quoi dire qu'on est célibataire ? Ne plus avoir peur de parler à ses amis, de dire qu'on recherche quelqu'un, de faire fonctionner le réseau Vous savez que j'aime beaucoup faire l'analogie entre le mariage, rechercher quelqu'un pour le mariage Et la recherche d'un emploi 70% des personnes cadres qui trouvent un emploi le font grâce au réseau C'est dire que le réseau permet des opportunités Et tout simplement, quoi de mieux que quelqu'un qui vous recommande dans un travail Pareil pour le mariage, pour faire l'introduction Pour présenter justement votre profil en vue du mariage Il n'y a rien de mieux que les connaissances Donc on en profite, on profite de son réseau, on profite des gens qu'on connait Pour dire qu'on est célibataire La deuxième chose, la deuxième façon de le dire sans le dire C'est simplement ne pas donner, parce que c'est souvent ce que font les célibataires Ils donnent l'image de quelqu'un qui n'a besoin de personne Alors au travail, on va parler de ses voyages On va parler de tout ce qu'on fait, tout ce qu'on peut faire sans les enfants Notre vie qui est magnifique, qui est comblée, qui est pleine de choses, pleine d'activités Et du coup, on donne l'image de quelqu'un qui n'a besoin de personne Donc à ce moment-là, même ceux qui auraient envie potentiellement de vous présenter quelqu'un Se disent, ah non non, lui ou elle est complètement solitaire Elle est bien dans sa vie, il est bien dans son truc Je ne crois pas que ça peut coller Je ne pense pas, même qu'il a envie de se marier en fait Troisième règle d'or quand on veut se marier rapidement, c'est d'agir Effectivement, on doit faire les actions, faire les causes Pour pouvoir avancer vers le mariage Et c'est souvent quand on fait les causes qu'on avance Moi souvent à l'agence Abelie, les gens s'inscrivent à l'agence Et au bout d'un mois, ils me disent, désolé, je ne vais plus rencontrer dans ton agence Parce que je vais me marier, j'ai rencontré quelqu'un, etc Donc en fait, le fait d'être venu s'inscrire et d'avoir fait les causes A ouvert les portes du mariage par la grâce d'Allah Et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau C'est tout simplement quand on agit et que Allah nous encourage dans nos actions Et nous facilite justement la voie du mariage Alors agir, ok, mais comment agir ? Alors on a parlé du réseau, donc le dire à son réseau, ça s'est déjà fait Maintenant, si je vous donne des actions concrètes pour trouver Alors je dirais qu'il y a des sites de rencontres musulmans Qui permettent de façon éthique de faire des rencontres Alors ça peut convenir à certaines personnes C'est un cadre qui ne convient pas forcément à tout le monde Le fait de faire des rencontres virtuelles Ou des rencontres peut-être encadrées par quelqu'un qui vous met en relation En tout cas, ça existe, il faut savoir que ça existe, il faut se renseigner Il y a également les mosquées Il y a quelques mosquées qui de plus en plus Je sais qu'en Ile-de-France, il y a quelques mosquées qui font ce travail-là Donc renseignez-vous auprès de votre propre mosquée Et voyez s'il y a des mises en relation qui peuvent être faites C'est en général gratuit ou avec une participation très faible Et il y a également les agences matrimoniales Alors bon, il n'y en a pas des masses Mais en tout cas, c'est vrai qu'Abenny est une option Pour ceux qui veulent un cadre avec des personnes Donc qui travaillent de façon professionnelle Et qui font ça toute la semaine Pour vous accueillir et vous proposer des rencontres Dans un cadre éthique Et donc voilà, je vous ai proposé trois règles d'or Si on les récapitule Un, ne pas être complexé, du célibat L'assumer Deuxième règle d'or, le dire Ou en tout cas, ne pas faire fuir en disant que j'ai besoin de personne Ou en montrant qu'on a besoin de personne Et en trois, agir Et pour le coup, il y a de plus en plus de solutions Qui sont à votre disposition Donc il n'y a plus qu'à Et bismillah, je vous souhaite de trouver la bonne personne Avant la fin de l'année, Inch'Allah A très vite pour une nouvelle vidéo N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche Pour être informé des prochaines A bientôt